Bonjour, je m'appelle Stray Eloua et j'aimerais vous présenter mon projet qui s'appelle Integer Games. L'idée est assez conne. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis très fan de ce qu'on appelle un Twitch Play, c'est le fait de jouer à des milliers de joueurs au même jeu en même temps. Le problème d'un Twitch Play, c'est qu'on est limité par le chat, on est limité par le fait qu'un chat peut injecter du code dans votre jeu, et on est limité par la bande passante du nombre de joueurs qui envoient des informations. Et donc, du coup, on peut simplement résumer des actions par des entiers. Par exemple, 1 peut vouloir dire avance vers l'avant. 23 peut-être dire active le sort numéro 1. Ce numéro peut dire relancer le jeu. En gros, on peut associer à un chiffre une action. Pourquoi je voudrais associer un chiffre à une action ? C'est parce qu'en fait, un chiffre, on en a ce nombre dans un entier. Donc, un entier de 4 bytes, donc qui est très léger. On a 2 milliards de possibilités dans le côté positif et 2 milliards dans le côté négatif. Ce qui nous fait 4 milliards de possibilités. Ce qui veut dire qu'avec 4 milliards de possibilités, on peut largement contrôler un jeu à distance ou faire des actions à distance. D'accord ? L'idée est conne, mais c'est de faire en fait des jeux vidéo qui soient contrôlables à distance en groupe à l'aide d'entiers. C'est tout. Ce n'est pas plus bête que ça. Et de faire en sorte que des milliers de joueurs puissent jouer au même jeu vidéo en même temps en envoyant des instructions dites claviers par des entiers. C'est tout. C'est ça. L'idée est assez conne, mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que je t'en ai bien que les gens apprennent à programmer en jouant. C'est-à-dire que vous puissiez apprendre par Scratch, que vous puissiez apprendre par C Sharp, par JavaScript ou par Python. L'idée est de pouvoir apprendre à coder ces langages que tout le monde utilise dans la vie commune en tant que développeur ou en tant qu'autre métier nécessitant du code. Et en fait, le problème, c'est que quand vous essayez d'apprendre à coder des objets à distance, de l'IoT, du Remote Control, du QA Testing, des IA, vous allez vite être confrontés au fait qu'avoir un serveur coûte cher. Avoir un serveur, il faut avoir une adresse IP, il faut être technicien, il faut être geek pour avoir un serveur. Donc l'idée de Integer Game, c'est de fournir d'une part des jeux qui soient jouables en ligne, mais aussi un service qui soit utilisable pour avoir la programmation sans devoir nous-mêmes mettre un serveur en ligne. Donc je vous invite largement à utiliser le serveur d'Integer Game pour apprendre à programmer à distance le contrôle d'objets ou de l'IoT. L'idée ici, c'est qu'il y a des petites API qui permettent d'interagir avec le serveur que je construis. Ces API, ça va être des WebSockets, des WebTransports, des API assez diverses, mais la plus basique, c'est du WebSockets ou de l'UDP pushé. Le problème, c'est que pour le moment, je n'ai trouvé que le WebSockets qui permet de bannir des joueurs. Parce que le problème, c'est que des gens vont abuser du serveur. Et donc du coup, dans mon projet, il va falloir apprendre ce que c'est, une clé RSA. Cette clé RSA, c'est ça qui va vous permettre à vous de vous identifier et de dire, je suis telle personne, j'ai l'autorisation d'interagir avec le serveur ou non. L'idée ici, d'utiliser des entiers, est aussi parce que quand on utilise de l'hardware, des Arduino, des Raspberry Pi, en fait, le Bluetooth est extrêmement lent. Et pour lutter contre cette lenteur, on va utiliser quelque chose qui soit compressé. Et donc du coup, on va mettre des actions qui sont compressées sur un entier, c'est-à-dire 4 bytes, ça passera beaucoup plus vite sur le Raspberry et donc on pourra faire des actions dessus. L'idée est aussi de combattre le fait qu'avec les casques de réalité virtuelle et les casques de réalité augmentée. On veut de plus en plus contrôler notre maison, contrôler la lumière, ouvrir des portes, faire des actions, faire des actions sur notre PC. Il y a plein d'actions qu'on voudrait bien faire à distance. L'avantage d'avoir un serveur mutualisé, ça va justement être la capacité de pouvoir contrôler à distance avec nos casques les actions qu'on veut faire. Et donc voilà, l'idée est assez conne. Il faut savoir que ce qu'on va faire, c'est du Twitch Play, c'est-à-dire de jouer sur un jeu, comme vous voyez à l'écran ici, jouer sur un jeu qui est mutualisé, où tout le monde joue dessus en même temps. Avoir des nombres de joueurs, influencer énormément la capacité du serveur à réagir. Il faut savoir que 64 joueurs, c'est facile à gérer, 256, ça passe. Quand on tourne autour des 60 000 joueurs, là, ça va devenir vraiment une grosse, 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 grosse panade. Et si un jour, on arrive à 262 000 joueurs, alors là, ça risque d'être extrêmement marrant à devoir gérer des jeux à 200 000 joueurs. Niveau technique, niveau serveur, ce sera autre chose que ce que je présente ici pour le moment. Et donc voilà, basiquement, pour le moment, on va commencer sur Twitch. J'essaierai de porter un peu ça sur YouTube. Et l'idée va être d'avoir des jeux qui sont streamés sur Twitch et YouTube, soit des jeux qu'on stream pour jouer, soit des jeux que je vais faire exprès pour jouer à des milliers de joueurs en même temps, et qui seront des jeux que moi-même et mon équipe ou mes amis auront créés. Et donc voilà ! Si vous êtes vraiment intéressé par ce projet, je vous invite vraiment à aller sur le Patreon, vous abonner, essayez de voir ce que je propose. Patreon, Integer Game, comme ceci, et de vous abonner. J'ai voulu utiliser autre chose que Patreon, mais malheureusement, tous les concurrents ne sont vraiment pas assez dédiés aux développeurs, donc je n'ai pas tous les outils qu'il me faut, car l'idée ici va être de faire en sorte que quelqu'un qui vient et qui s'abonne au Patreon va recevoir une clé RSA. En fait, vous allez pouvoir soit recevoir une clé, soit vous-même me fournir une clé pour pouvoir jouer et pour pouvoir utiliser le serveur du jeu, le serveur mutualisé. Sale idée. Et donc voilà ! J'espère vraiment que ça vous plaît. J'ai vraiment besoin de votre support, car tout ça me coûte beaucoup d'électricité, de serveur, de coût, pour pouvoir y arriver. Je pense vraiment que ça vaut la peine, parce que ça va permettre d'avoir une mutualisation du serveur, c'est-à-dire que nous, en tant que joueurs de jeu, on va pouvoir avoir une stabilité du code et un stress test d'avoir énormément de joueurs sur le serveur. Et les gens qui veulent apprendre à programmer à distance, de l'IoT, des objets, des trucs comme ça, ou faire des discussions avec les IA, vont avoir la capacité de le faire quand nous, on ne joue pas à nos jeux. Donc je crois que c'est vraiment un système où les deux vont bénéficier de l'un ou de l'autre. Et donc du coup, je vous avais vraiment à participer à ce projet-là. Évidemment, des donations, c'est toujours super pratique. Mais il faut bien comprendre qu'une donation, ça ne rapporte pas énormément comparé au fait de travailler. Donc par exemple, comme moi, je vais travailler une journée, ça me rapporte énormément d'argent qui aurait pu ne pas être des donations. Et quand je fais une petite tâche de R&D que j'aime bien faire, ça me rapporte aussi énormément d'argent. Un sponsor qui vient et qui met de l'argent sur la table, c'est souvent des milliers d'euros. Pour vous, pour une entreprise, ce n'est pas grand-chose, mais pour le projet, c'est énorme. Donc évidemment, si vous voyez un sponsor qui n'est pas négatif pour le projet, qui est « healthy », comme je dis en anglais, qui ne va pas abîmer la communauté, n'hésitez pas à le proposer. En tout cas, on peut en parler. Si vous voyez des petits jobs que je peux faire, n'hésitez pas à me les envoyer à moi ou à ma future équipe. C'est toujours de l'argent qui rentre dans le projet, qui permet que tout le monde puisse jouer, que les serveurs puissent grossir et qu'on puisse tous jouer ensemble. Et donc, voilà, voilà. Ceci était le pitch en français du projet Integer Games sur la page Patreon. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine. Ciao, ciao.